Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent confinement, je dis ça sans ironie aucune évidemment, évidemment. Bon, aujourd'hui on va parler de comment sortir de la psychose, alors ceux qui sont habitués de ma chaîne YouTube, vous avez déjà vu fin décembre 2019, je sais plus, j'avais fait un direct justement sur les énergies de l'année 2020, d'ailleurs le direct sur les énergies de 2021, ce sera le mois prochain, au mois de décembre 2020, donc j'avais pas mal parlé des énergies qui nous attendaient sur l'année 2020, et du coup, notamment de deux gros pôles énergétiques, qui étaient surtout pour les gens qui sont déphasés par rapport à l'année, à ce qu'ils ont besoin d'accomplir, et donc qui vont vivre très fort, soit le déni, soit la psychose. On peut vivre les deux, on peut vivre les deux, par alternance, mais on peut vivre les deux. Et en ce moment, on est l'ensemble de la société, je parle pas de vous en particulier, mais en tout cas, il y a énormément de psychose. Alors faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'il y a de la psychose aussi, si j'ose dire, à bon escient, il y a de la psychose qui alerte, ça veut dire qu'on peut avoir raison, on peut avoir tort d'avoir raison, c'est ça que je veux dire. Parce qu'évidemment, la psychose c'est un problème, c'est un problème, et on ne se voit pas rentrer dans la psychose, on ne se voit pas rentrer dans ses peurs. La psychose, comment ça va se passer, c'est qu'on crée de la peur à partir de rien, ou vraiment à partir de pas grand chose. C'est un petit peu comme avoir peur d'inondations, alors qu'il pleut un tout petit peu au mois de juillet, et que tout va bien en règle générale. C'est vraiment ça, c'est vraiment avoir peur de ça. Et vu que là, en ce moment, ça s'égrène, enfin, les choses s'entraînent un peu comme dans un tourbillon, forcément on est dans une psychose très grosse, très grande, et l'idée c'est pas de savoir si on a raison d'avoir peur de quelque chose ou pas, l'idée c'est de savoir que si on est dans la psychose, de toute manière, on ne peut pas bien vivre ce moment-là, et surtout, ce qui nous fait peur, ce contre quoi on râle, on se révolte et on s'insurge, et bien on n'a pas les outils, du coup, pour pouvoir mettre un terme à ça. Donc déjà, une psychose c'est un miroir personnel, c'est quelque chose qui va nous concerner nous directement, et qui va nous impacter directement. L'idée c'est quand même d'accepter que ce qui nous impacte le plus en ce moment dans notre vie, c'est-à-dire ce qui nous effraie le plus, ce qui nous insurge le plus, nous révolte le plus, c'est un miroir personnel. Bien sûr que c'est la faute des autres, si j'ose dire, parce que c'est eux qui tiennent le miroir, donc ils nous montrent l'information, mais il faut essayer de récupérer cette information en lâchant prise par rapport à notre inquiétude, nos angoisses, nos stress, etc., par rapport à ça. C'est là qu'on va retrouver le déni. C'est là qu'on va retrouver le déni, parce que, en règle générale, quand on est face à la psychose, forcément, ce qu'on a envie de casser, c'est le miroir face à nous. C'est pas... parce que l'image que ce miroir nous renvoie est insupportable. Évidemment, c'est pas nous qui sommes responsables de ça directement, c'est-à-dire que si on est... on s'insurge à juste titre, par exemple, de la situation des migrants méditerranéens, etc., qui vont se noyer, évidemment que c'est normal. Évidemment, c'est tout à fait normal de s'insurger contre ça. Mais l'idée, c'est qu'il y a comme un problème, c'est que j'essaie de casser quelque chose. Donc, je vais gueuler, je sais pas, sur Macron, etc. Je vais vraiment me mettre dans un état de rage, folle et tout. C'est vraiment, en plus, moi, des sujets qui m'intéressent beaucoup, quoi. Qui vont stimuler, normalement, mon émotionnel. Et du coup, si je fais ça, même si c'est très humain de le faire, c'est normal d'avoir des émotions face à des événements qui nous heurtent. C'est tout à fait logique. On n'est pas des robots. On n'est pas fait pour ne pas avoir d'émotionnel. Au contraire, même, on est fait pour en avoir beaucoup d'émotions. Mais là, on est face à une émotion négative, cristallisée, qui s'est transformée en psychose, quoi. C'est quelque chose qui tourne en boucle et qui semble m'assaillir à chaque fois que j'y pense ou que je vois cette image. Donc, en fait, ce que j'ai besoin de faire, c'est de me positionner face à ce miroir, de lâcher prise par rapport à l'effet que ça me fait. C'est-à-dire accepter que là, ça va m'envahir de quelque chose que je trouve très négatif. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui va lâcher. Forcément, ça va lâcher. Donc, je vais lâcher de l'émotionnel. Je peux mettre à pleurer, à crier, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça va lâcher. Et du coup, après, ce point de vue-là, je ne l'aurai pas. Ça ne résout pas la situation pour autant. Certes. Par contre, moi, ça me permet de ne plus être en état d'alerte. En état... Quand je dis moi, c'est nous, d'accord ? C'est en fonction de l'exercice. C'est pour l'exemple. Ça permet de ne plus être en état d'alerte d'urgence sur notre survie et qui va nous mettre vraiment dans un état de rage énorme et qui ne nous permet pas d'avoir un point de vue objectif sur la situation. Donc, pour sortir de la psychose, on a véritablement besoin, surtout en ce moment, sur la fin de l'année 2021, c'est très important. Très important de sortir de la psychose et du déni. Mais là, c'est la psychose qui est plus forte en ce moment. Et du coup, en plus, vu la situation actuelle, le Covid, etc., les masques, les confinements, machin, c'est encore plus important. Parce que du coup, on va se mettre face à ce miroir-là. On va essayer de regarder véritablement ce qu'il y a de dérangeant pour nous en le laissant exister. En le laissant exister. Et bien sûr qu'on n'est pas d'accord pour rester chez nous, etc. Comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir tort pour de bonnes raisons. On a tort d'être dans la psychose. C'est ça que je veux dire. Parce que la psychose nous coupe tout pouvoir. L'herbe sous le pied. Parce que du coup, on est complètement dans l'engrenage, dans le tourbillon, on est dans l'œil du cyclone. On n'a plus le moyen d'avoir une vision objective de la réalité, de qui je suis, de qui on est, et de comment est-ce qu'on va pouvoir changer les choses. Donc ça, c'est très problématique. Vraiment. Et le déni, là-dedans, c'est vraiment de se dire, mais non, de toute façon, non, j'ai pas de problème avec ça. C'est normal que je m'assurge, etc. Encore une fois, on peut avoir tort pour de bonnes raisons. Ouais, ouais, on est dans le déni, parce que c'est très facile, on ne se voit pas tomber dans la psychose. Évidemment, on justifie. On peut tout justifier. Et on va justifier notre peur, on va justifier notre emballement, notre emportement par rapport à cette situation. Et à juste titre. C'est-à-dire qu'on pourrait parler de sujets très polémiques. C'est certain que vous auriez de superbes arguments, tout comme moi, d'ailleurs. Tout comme moi, d'ailleurs. Mais c'est pas la question. La question, c'est comment est-ce que j'arrive à sortir d'un état d'être qui me fige, qui m'empêche d'être dans un rapport au réel constructif et qui me permette de m'épanouir ? Parce que sinon, ça ne va pas changer. Et du coup, il faut savoir mener une bataille à bon escient. Comprendre qu'il y a des moments où poser l'énergie comme il faut pour que ça intervienne correctement, que ça libère, mais surtout que ça construise derrière. Donc la psychose, c'est véritablement le poison actuellement. Car tout le monde s'en nourrit. La société, etc. Donc on va trouver aussi plein de boucs émissaires. On va pouvoir véritablement se mettre dans des états d'êtres révoltants. Et encore une fois, il ne s'agit pas de jeter la pierre à personne parce qu'on est des êtres humains. C'est normal qu'on soit révolté face à des choses qui sont révoltantes, de toute manière. Surtout qu'actuellement, on nous... Oui, les mensonges, bon, je ne vais pas vous faire la liste. Vous les connaissez tout comme moi. Donc évidemment, il y a beaucoup de mensonges autour, évidemment, de la politique, du Covid, etc. Il y a beaucoup de mensonges. Et l'idée, c'est que si je suis simplement ulcéré par ça, et dans mon envie d'en découdre, même si la psychose ne se manifeste pas forcément, ou pas toujours de cette manière-là, mais en tout cas, c'est une colère. C'est une colère très puissante qui va vous envahir et vous mettre dans un état de révolte. Donc, pour les énergies de 2021, c'est important de lâcher ça maintenant parce que, pour ceux qui vont être bien positionnés en 2021, il y aura beaucoup d'actions à mener. Il y a beaucoup de changements. En 2021, j'aime bien dire que c'est un peu comme si on allait vivre 10 ans à un an. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et très positives aussi. C'est pareil, il y a énormément de prédictions cataclysmiques parce que parfois, on n'arrive pas à regarder les choses en dehors de notre prisme de nos propres peurs. Et on ne le voit pas forcément. On ne le sait pas forcément. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a la bonne information, qu'on visualise correctement. Et en fait, non, je suis en train de polariser mes peurs. Et puis mes peurs, je les vois dans un schéma. Évidemment, si moi, je veux regarder ce qui va se passer en 2021 et que je ne mets que de la peur, je vais voir que des trucs horribles. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Encore heureux parce que, vous imaginez le travail. Donc l'idée, c'est d'essayer de retrouver un peu son calme et aussi son flame. L'époque que l'on vit, elle n'est pas si moche que ça. Loin de là. Alors, contraignante à bien des titres et à bien des endroits. Cependant, ce n'est vraiment pas si moche que ça. On est en train de vivre un changement qui est global, qui est mondial et qu'on a tous souhaité et qu'on a tous voulu. Alors certes, ce n'est peut-être pas ce que certains espéraient. Mais moi, je n'ai jamais cru qu'on allait être téléporté en cinquième dimension. Ce n'est pas réel. Je veux dire, ça ne correspond pas à la linéarité de la matière en trois dimensions, en tout cas la nôtre, ni de ce que sont les êtres humains. Ce n'est pas possible. Un changement aussi radical. C'est impossible pour nous. En tout cas, pour l'instant. Et du coup, moi, je ne suis pas choqué. Au contraire, je suis très content, en fait, de la période qu'on vit parce qu'il se passe énormément de choses. Et enfin, si j'ose dire, il se passe beaucoup de choses. Alors, beaucoup de gens pourraient dire « Oui, mais ce n'est pas assez » ou « Ce n'est pas ce qu'on veut » ou « Pas ça ». Tout à fait. Et je l'entends tout à fait. Je ne suis pas satisfait de ce que la société nous présente. Qu'on soit bien clair. Au contraire même. Au contraire. Cependant, d'après ce que je vois quand je demande au guide ce qui se passe, que ce soit dans le passé, dans des événements passés, mais que je regardais à ce moment-là dans le présent, évidemment, ou ce qui se passe maintenant, c'est très encourageant. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet pour le futur. Globalement, je le dis à chaque fois, je ne vois pas de destruction globale. Je ne vois pas de guerre atroce. On aurait tous... D'ailleurs, je crois que les États qu'on connaît aujourd'hui n'ont pas les moyens de faire une guerre globalisée comme on a pu les connaître avant. parce que ce n'est plus du tout la même configuration aujourd'hui du monde. Donc, je ne crois pas qu'on aura ça. Qu'il se passera des choses, c'est sûr, évidemment. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Mais on y reviendra dans mon direct sur les énergies de 2021. Il va se passer des choses. Mais pas ça. Pas ça. Et surtout, je pense que nous qui sommes en spiritualité ou qui sommes intéressés par la spiritualité, je pense qu'on a un devoir, c'est d'être constructif. Parce que pointer du doigt sans arrêt, ce qui ne va pas. Et être toujours à l'affût... Je ne parle pas forcément de vous, évidemment. Je lance un message. Être toujours à l'affût de ce qu'on n'aime pas et de ce qu'on voudrait voir changer, ça n'aide pas non plus. Ça n'aide pas non plus. On a besoin de gens, aujourd'hui, dans une société, surtout des gens comme vous, qui savent aussi penser autrement. Penser en termes de construction positive. Que ce soit sur la communication non-violente, sur l'éducation positive, l'éducation à la maison. Évidemment, tous les gens qui créent des collectivités, des éco-villages, des monnaies locales, etc. Évidemment, des thérapeutes, des énergéticiens. En fait, on a besoin de gens qui se réunissent pour parler de tout ça et surtout qui fonctionnent à travers ça. Donc, il faut que vous arriviez aussi à vous rebrancher à ce qui est fondamental pour vous. Ça, c'est très important. Parce que pour 2021, ça, c'est vraiment... Il faut l'avoir dans sa besace. Si j'ose dire. Il faut l'avoir dans son sac banane. Il faut l'avoir avec soi. Donc, ce qui est fondamental pour nous, ce n'est pas si compliqué que ça de penser à ce qui est fondamental pour nous. C'est simplement essayer de regarder, avec un effort d'introspection aussi, pour ce qui compte véritablement dans notre vie. Ce qu'on souhaite le plus en termes de valeur, en termes d'échange, en termes de construction, de partage avec les gens. Et ensuite, on a besoin de gens qui concrétisent, qui font des choses, qui ne sont pas qu'ils se contentent de proposer ou de protester, mais qui construisent quelque chose à travers ça. Ça, ça va être chouette parce qu'à partir de 2021, il va y avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir faire grossir des initiatives qui existaient déjà ou en créer de nouvelles qui vont aussi grossir. Donc, ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. C'est aussi une année d'action et de construction en 2021. Dans son aspect positif, voire très positif, là-dessus, c'est même les gens qui ont commencé à semer très tôt, à 2019, 2018, 2019, 2020, ils vont récolter beaucoup de choses l'année prochaine. Pour certaines personnes, il n'y aura qu'à se baisser pour ramasser des louanges, des lauriers, enfin bref. Tout ce qui fonctionne pour eux. Et après, pas pour tout le monde. C'est vrai. Mais bon, ça, c'est pas grave non plus. Chacun avance à son rythme. Et vous voyez, la psychose, en fait, ce qu'elle oppose, c'est l'état de paix dans lequel on vit en réalité. Et ce qui est génial, c'est que quand je vais à une époque où j'étais vraiment très anxieux de ce qui se passait, à quelques années, donc je demande au guide, comment ça se passait ? J'étais assez vindicatif. Et en fait, il montrait exactement l'opposé de ce à quoi moi je pensais, mais surtout, il montrait la paix qu'il y avait. Et ce qui m'a frappé au début de l'année, c'est de voir la paix qui émanait de la nature. Et ça, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'était la première fois que je voyais ça, la nature qui était vraiment en paix relax. Ça veut dire que si je lui disais « Oui, mais tu vois bien que nous, les humains, on est en train de te détruire. » Pas du tout. C'était une espèce d'osmose. C'est vraiment pas d'inquiétude. Et donc moi, mon baromètre, ça a été celui-là tout de suite. J'ai essayé de me dire « Si la nature réagit comme ça, c'est que c'est positif. » Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Peu importe ce qui va se passer durant cette année. C'était vraiment au début de l'année. Voir fin décembre, je ne sais plus trop. Et du coup, j'ai pris ce parti-là de dire « Bon, bah ok. Puisqu'ils sont ok avec ça, ils disent que ça va. Bah moi, ça va. Donc je vais continuer à construire. » Et donc, je n'ai pas vraiment de problème avec la situation actuelle. Non pas que je sois un super-héros plus fort que tout le monde. Pas du tout. C'est que je suis d'accord avec ça. Et c'est tout. C'est-à-dire que je choisis ma voie. Je choisis mon destin. Je ne suis pas du tout naïf pour autant. Au contraire. Les gens qui me connaissent parmi vous le savent très bien. Ça serait bien. Je suis même quelqu'un de très engagé, de très militant. Mais par contre, pour la spiritualité, pour plein de trucs, évidemment. Mais par contre, on ne construit rien dans la peur. On ne construit rien dans la psychose. Et la psychose, c'est vraiment un problème. C'est une maladie. C'est du poison. C'est du cancer. Et beaucoup trop de gens, malheureusement, et ce n'est vraiment pas de leur faute non plus, mais vont tomber dans la psychose à cause de la période actuelle et souvent sans faire attention à ça. Sans faire attention à ça. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. C'est pour dire que déjà, ce n'est pas grave. Vous êtes des êtres humains. Donc vous vivez avec vos émotions. C'est quand même normal. Et qu'il suffit juste de vous recadrer un petit peu pour retomber dans l'action et surtout, arrêter de fantasmer le réel pour avoir un regard objectif sur la réalité. Donc avec le petit exercice que je vous ai dit tout à l'heure. Et aussi, pensez, encore une fois, à ce qui est vraiment fondamental pour vous en termes de valeur de vie. Et érigez ça en norme fondamentale. Pas en se disant oui, mais eux, ils ne veulent pas ou lui, il m'empêche ou j'attends mon conjoint ou ma conjointe, etc. Non. C'est en valeur fondamentale sans condition. Pour soi-même. Et c'est comme ça qu'on gravit des montagnes. C'est comme ça qu'on renverse tout. On arrive à tout changer. Parce qu'on a la foi. Parce que si j'attends d'avoir une condition extérieure pour être d'accord avec moi-même, ça veut dire que je n'ai pas la foi. Je ne me fais pas confiance. Si je me donne ma confiance à moi-même et oui, je me valide dans ma foi, etc., je vais avoir des résultats dans ma vie je suis d'accord pour m'engager et d'accord avec mes engagements. Donc forcément, ma vie change. Ma vie change. Et ça, c'est la recette miracle que je me suis appliquée depuis toujours pour évoluer en spiritualité, dans ma vie, etc., pour changer de vie. C'est vraiment ça. Je n'ai pas ce que je souhaite. Pour autant, j'ai une foi inébranlable dans le fait que je suis simplement en train de créer des conditions pour arriver à ça. Ça, ça m'a changé la vie. Et donc tout cet amour aussi qu'il y a dans la nature, qu'il y a des guides, cette sérénité qui amène des guides, moi, ça me pousse quand même à me dire que ça va bien. Ça va globalement bien. La preuve, on a une épidémie qui n'est pas aussi grave que ça. Ce n'est pas la peste bubonique non plus. Loin de là. Donc tant mieux. Et quelque part, les gens qui mentent, que ce soit dans les médias, etc., ça concerne les gens qui croient ça. Et nous, on va construire une manière de parler, une manière de communiquer qui ne sera pas dans le mensonge. Mais effectivement, le problème, c'est qu'il y a une règle qui est universelle et implacable, c'est que je deviens toujours ce que je condamne. Donc si je condamne ces gens-là, je vais devenir ces gens-là. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire la paix aussi avec ça à travers l'exercice du début de la vidéo où vraiment, on va regarder ce qui nous inspire dans la peur, etc. et lâcher prise avec ça, laisser exister cette psychose, cette anxiété pour en fait la libérer. Et ensuite, on va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir construire des choses différentes, aller plus loin dans la vie et avoir un regard beaucoup plus objectif qui va nous aider à ne pas nous perdre dans des combats qui ne sont pas perdus d'avance mais en tout cas, menés dans des conditions qui ne sont pas bonnes et qui n'aboutiront pas du coup à ce qu'on veut. C'est aussi le problème des révolutions en général. Quand on coupe des têtes, on remplace juste le type à qui on vient de couper la tête. Alors nous, on a toujours l'impression d'être meilleurs que ceux qu'on vient de tuer, évidemment, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc on a besoin d'avoir le recul et surtout, ça c'est un truc que mes guides m'ont dit mais il y a deux ans et demi à l'époque des Gilets jaunes à propos de Macron, je disais ouais, c'est bon là, c'est le retour de la terreur, on va couper les têtes et en gros, ils m'ont dit non, pas du tout. Je dis ah bon, alors comment on va faire parce qu'on ne peut pas laisser ces gens-là en toute impunité et en fait, ils m'ont dit est-ce que tu n'as pas encore envisagé ça mais c'est ça la solution. Je dis quoi ? C'est la réconciliation. Le fait qu'on puisse se réconcilier les uns avec les autres et ça c'est très important. C'est-à-dire considérer aussi que l'autre à côté de moi, il a le droit d'être différent et d'avoir un avis totalement opposé au mien. Je ne vous dis pas que on va le laisser faire dans ce qu'il fait, alors qu'il nuit à des gens, pas du tout. Croyez-moi, pas du tout. Ce n'est pas ça. Mais du coup, si je suis dans la révolte à ce moment-là, je ne peux pas agir. Je ne peux pas agir vraiment. Le problème, c'est qu'on a une... Vous savez, ça, ça se passe beaucoup dans les médias quand ils invitent des gens. Par exemple, vous savez, c'est toujours pareil. Il y a un mec de gauche qui arrive, donc ils sont cinq, pas de gauche. Il y a un mec de gauche qui arrive et le mec, il le lamine pendant une demi-heure. C'est-à-dire que le gars, il passe son temps à répondre aux attaques et à se justifier au lieu d'argumenter et de produire des idées. Ça, c'est super chiant. C'est super chiant. C'est une des raisons pour lesquelles je ne supporte plus ces émissions-là parce que du coup, il ne se passe rien. Et du coup, c'est ça aussi le problème. C'est que si vous êtes dans la révolte, vous êtes dans la position de celui qui se défend, qui se justifie. Donc, vous n'êtes plus dans la construction. Donc, l'idée, c'est d'accepter qu'effectivement, il y a des choses qui nous heurtent et qui nous révoltent. Par contre, on ne va pas se laisser submerger. On va accepter que ça nous touche parce que c'est humain et que c'est normal. Et à partir de là, on va essayer de se libérer par rapport à cette peur, de limiter son impact sur notre capacité de raisonner et d'arriver aussi à des moyens d'action qui vont pouvoir changer les choses. Voilà. Pour pouvoir justement avoir un regard plus libre de nous-mêmes par rapport à ce qui nous dérange sans être impacté par ça. Vous comprenez un peu le raisonnement, j'espère. Donc, voilà. C'est important donc de sortir de la psychose parce qu'elle est en train d'alimenter beaucoup trop les idées, les conversations en ce moment et surtout, ça ne produit pas grand-chose en termes de solutions et de résultats. Et que pour 2021, on a besoin de gens qui trouvent leurs fonctions, leurs vraies valeurs et qui les incarnent. Qui les incarnent. Et c'est ça qui va changer le monde. C'est vous qui allez tout changer, en fait. C'est vous, avec vos idées, avec vos forces, vos faiblesses, votre humanité, vous allez tout changer. C'est grâce à vous. Vous êtes les pionniers d'un monde nouveau. C'est magnifique. C'est magnifique. Il faut être fier de ce que vous rayonnez. Il faut être fier de ce que vous mettez dans la matière et être fier de l'époque qu'on vit aussi parce que c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant qu'on a besoin de gens qui posent les bases du nouveau monde. On n'a pas besoin que les autres soient d'accord avec nous pour l'instant. Nous, on fait ce qu'on a à faire. On met de la lumière, on met de la spiritualité, on met de l'échange, on met du partage, de l'horizontalité. Voilà ce qu'on fait. Et avec ça, ça va créer une société déjà plus humaine parce que plus bienveillante. Et la bienveillance, comme je dis toujours, c'est le remettre miracle à tous nos problèmes. D'accord ? Bon, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Allez, au revoir.